Anne-Gaëlle et Vincent, on est ici à Saint-Etienne, aux deuxièmes assises chrétiennes de l'écologie. Anne-Gaëlle, qu'est-ce qui fait que vous êtes venue en famille depuis la Haute-Loire, le plateau du Maisin ? Alors nous, il y a les deux mots assises chrétiennes de l'écologie qui nous intéressent. Il y a l'écologie, puisque Vincent et moi travaillons dans la nature, l'écologie est quelque chose de très important pour nous. Et puis il y a le mot chrétien, parce qu'on essaye au quotidien de vivre un chrétien. Et alors, question aussi complémentaire, vous êtes venue en famille avec trois enfants, pourquoi ? Voilà, pour qu'ils rencontrent d'autres enfants aussi, c'est important. D'autres enfants pour qui, sans doute, c'est important aussi. Et puis ça prolonge les vacances en famille, d'être tous les cinq. Et alors pour vous, comment est-ce que vous sensibilisez vos enfants dans votre famille aux questions justement de la nature, de la préservation de la nature ? Au quotidien, notre métier fait qu'on est guide de randonnée, dont on a l'occasion souvent de partager nos connaissances sur la nature avec des publics qu'on encadre en randonnée. Mais nos enfants, ils sont sensibilisés tous les jours par notre lieu de vie. On vit en permanence à la campagne. Et on essaie de les sensibiliser. Là-haut, sur le soleil, il y a en même temps la burle, l'hiver. Et voilà, avec les conditions compliquées que peut-être la montagne, c'est en hiver. Donc on est au cœur de la nature et je pense qu'on leur fait profiter de tout ça. Et ils aiment bien ça. En accompagnant des groupes, vous sentez au fil des années que, bien sûr, les personnes sont peut-être plus sensibilisées puisqu'elles viennent randonnées, mais que la préoccupation justement de l'avenir de la planète devient plus importante pour nous concitoyens ? Alors, il y a une grosse part de sensibilisation dans notre métier, mais c'est vrai que les gens, on va dire, ont des questions, sont, on va dire, sensibles à tout ce qu'on peut leur dire. Et on sent, voilà, des préoccupations, c'est sûr. Alors, il y a des notions nouvelles en termes d'environnement. Par exemple ? Bon, ben, des trucs plus simples. Le tri des déchets, on est une génération où on en parle, alors que les générations précédentes n'en parlaient pas forcément. mais, voilà, on sent que les enfants sont sensibilisés et parfois, les enfants sensibilisent aussi leurs parents. Donc, par leur passage dans ce genre de centre comme le nôtre, on arrive à sensibiliser les enfants et ce message qu'on arrive à transmettre aux enfants, parfois, arrive jusqu'aux oreilles des parents. Alors, vous me tendez la perche pour une dernière question. Vous parlez justement des questions des déchets. C'est vrai que quand on randonne, on est un petit peu sensible, quand on est un vrai randonneur à acheter ses déchets sur le chemin. Est-ce que vous pensez que les questions de l'écologie, ça passe bien sûr par des questions plus globales, mais aussi par des petits gestes personnels dans sa vie ? Ah, complètement. Alors, c'est des gestes quotidiens. Ben, ça dépend. Si c'est à la maison, par des gestes quotidiens en termes d'économie, en termes d'économie de nos ressources naturelles. Si c'est à l'école, eh ben, pareil. Essayer de faire en sorte d'être respectueux de toutes les matières premières qu'on utilise à l'école. Donc ça, c'est le rôle plutôt des maîtresses, mais on y contribue aussi. Voilà. Et puis par nos déplacements sur la route, voilà, les assises de l'écologie, on fait appel à Blablacar. Voilà, ce sont des petits gestes intéressants, importants, et voilà, qui permettent de... à notre niveau à nous, au quotidien, de faire des petits efforts. Mais c'est... Quand on parle de sobriété heureuse, ça vous parle ? Ah, sobriété heureuse, oui, on peut. On peut être sobre et heureux quand même, effectivement. On n'est pas forcément obligé d'être dans des grandes dépenses et des grandes choses. Voilà, les petits gestes de la vie au quotidien nous rend heureux, c'est sûr.